C'est curieux, dans ce discours sur la fin des temps, Jésus nous dit qu'il ne veut pas qu'on sache précisément ni le jour ni l'heure de sa venue. Mais en même temps, Jésus veut qu'on sache de façon suffisamment claire qu'il est tout proche, qu'il est à la porte. Et c'est pour ça qu'il donne cette comparaison du figuier, de la même manière que quand vous voyez les feuilles du figuier, vous savez que l'été est déjà arrivé, qu'il est tout proche. De la même manière, tous ces signes vous feront comprendre que ma venue est si proche. Alors, pourquoi est-ce que Jésus veut nous faire comprendre qu'il est proche, mais en même temps, de façon énigmatique, sans nous donner précisément ni le jour ni l'heure ? Parce qu'en réalité, ce qui intéresse Jésus, c'est de fortifier notre espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance ? L'espérance, c'est justement savoir que la victoire est toute proche, et c'est ça qui décuple nos forces, qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Par exemple, lorsque quelqu'un fait une course, et puis il a déjà doublé tous ceux qui courent avec lui. Quand il sait que l'arrivée est tout proche, il a une force inouïe pour faire le dernier maître. C'est ça l'espérance. Quand on sait que c'est tout proche, nos forces sont complètement décuplées. Quand la victoire est proche, l'espérance renaît. Ou pour prendre un autre exemple, si jamais on est en train de combattre, qu'on est un petit peu découragé, et qu'on nous annonce qu'une armée de secours extrêmement puissante est déjà là, et qu'en fait la victoire est toute proche, elle est déjà remportée. C'est pour ça que Jésus veut nous faire comprendre à travers des signes qu'il est là tout proche, parce qu'il veut réveiller notre espérance. Et c'est vrai, c'est au cœur de la vie chrétienne. Le chrétien n'est pas celui qui se dit « Ah, est-ce que je vais remporter la victoire ou ne pas remporter la victoire ? » Le chrétien sait, parce que le Seigneur est tout proche, que la victoire est déjà remportée. Et le chrétien combat, non pas pour remporter la victoire, mais pour enraciner une victoire qui a déjà été remportée par Jésus. Et c'est pour ça que les chrétiens, c'est celui qui a la plus grande force pour le combattre, parce qu'il sait que le combat, il est tout proche, il est déjà remporté. Alors, on comprend, Jésus ne veut pas qu'on sache ni le jour ni l'heure, mais il veut, parce que ça, ça ne renforce pas notre espérance. Mais il veut que notre espérance soit renforcée en nous donnant des signes pour nous faire comprendre que oui, il est là tout proche, et qu'en lui, nous avons déjà la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada